Et voilà, c'est parti à l'assaut du premier virage, donc toujours sur le drapeau jaune, Jean-Baptiste Dubot, Aurélien Pannis, Olivier Pernaud, Yann Herlachet, Benjamin Rivière. Et Nathaniel, il a raté son départ Nathaniel, il n'a en tout cas peut-être raté, Allez, là c'est parti maintenant et on voit que Jean-Baptiste Dubourg essaye tout de suite de se dégager de ses petits camarades pour aller, pourquoi pas, aller chercher un point supplémentaire qui pourrait avoir son importance lors de cette finale. Et derrière, la bagarre est lancée, je ne le vois toujours pas, là voilà, Nathaniel Berton qui effectivement est très très loin maintenant que la voiture de Benjamin Rivière qui occupe l'avant-dernière place de cette super finale. Alors, pour l'instant, nous sommes à bord de la voiture de Yann Herlachet, là, dans, vous voyez le... Oh là là ! Cette blancheur énorme, Yann Herlachet qui est derrière, normalement, la voiture d'Olivier Pernaud, me semble-t-il, voilà, c'est ça. Et donc on a le premier tour, mais voilà, premier tour, 50.6, c'est le record du tour pour l'instant pour Jean-Baptiste Dubourg. Ah, ça va vite, ça va vite ! Ah oui, il y a déjà une seconde et demie, Thierry. Elle motrice incroyablement bien, cette... C'est un Olivier Pernon superbe, là, également. Oui, il est bien, Olivier, là. C'est vraiment... Mais attention, Aurélien Panisse n'a pas dit son dernier mot, il s'accroche à la zoé de Jean-Baptiste Dubourg. Et derrière, on a Benjamin Rivière qui est revenu au contact de Yann Herlachet pour la quatrième place. Pour l'instant, il est devant, le voilà. L'homme de tête, Jean-Baptiste Dubourg, vous le voyez avec son nom en lettres noires sur fond jaune, vous indiquant qu'il est le leader de cette catégorie Elite Pro. Et là, vous voyez, c'est ce que voient à peu près les pilotes, c'est-à-dire à peu près rien. Voilà. C'est le fond de Valtorens. Le passage encore, Jean-Baptiste Dubourg, souverain. Vous avez vu le regard du pilote rivé par la portière gauche de la voiture, dégagé par l'essuie-glace latérale, indispensable en Trophée Andros. Et vous le voyez, toujours, ce trajectoire au cordeau d'un Jean-Baptiste Dubourg qui est en train d'attaquer à fond alors qu'Aurélien Panisse, dans le deuxième tour, prend le record du tour en 45.3. Belle explication devant avec un Olivier Pernon qui tient bien bien son rang. Yann Erlacher toujours dans le coffre Benjamin Rivière. Oui, parce qu'Olivier Pernon, il joue quand même un podium en catégorie Elite Pro. Ce n'est pas rien. Ça serait absolument génial pour lui. Nous nous retrouvons avec Yann Erlacher qui tente d'aller empêcher justement Olivier Pernon et essayer de récupérer un petit point supplémentaire, mais il n'y arrive pas. Il est toujours à distance. Et Aurélien Panisse conserve pour l'instant son record du tour avec la tête pour Jean-Baptiste Dubourg avec une seconde 6. Ensuite, on a Pernon et on a lâché Rivière et Berton. Un peu loin de Nathaniel Berton qui a lâché un peu l'affaire là. De toute façon, aucun intérêt. Il ne marquera les points, donc il n'ira pas chercher. C'est le dernier tour, Philippe. Déjà ? Eh oui. On va rentrer dans le dernier tour. Devant nous, c'est le dernier tour. Voilà, quand ils vont passer, ils vont rentrer dans le dernier tour. Un petit peu encore. Là, on est dans la descente vers l'arche. Ah, on suit ça de près. Attends, tu m'étonnes ? Ben oui. Tu m'étonnes. C'est un tournant du trophée encore une fois parce qu'il est en train de reprendre des points. Là, Jean-Baptiste Dubourg nous y voici. Voilà. Dernier tour, on nous l'indique ici. Dernier tour également pour Aurélien Panisse. Et Jean-Baptiste Dubourg qui reprend le record du tour. 45 points d'une. Oh là 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 ! La performance ! Oui, record du tour repris par Jean-Baptiste Dubourg. Panisse 2, toujours Pernault 3, RLH4, Rivière 5. Et Nathalie Herberton toujours à la sixième place de cette super finale de la première journée. Il a tout creusé. Oui, alors qu'il y a toujours un petit... Non, 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 non. C'est sportif. Non, c'est pas la peine. Alors que nous, on va suivre dans quelques instants l'arrivée de l'homme de tête de cette finale qui aura dominé de la tête et des épaules cette première journée. Le voici, Jean-Baptiste Dubourg dans le dernier virage de cette super finale et qui va aller saluer le drapeau au dernier par une nouvelle victoire. Ici même, Val Thorens dans la première journée. Voilà qui est faite, victoire de Jean-Baptiste Dubourg avec le record du tour. Et devant Aurélien Panisse à la deuxième place. La troisième place normalement devrait être prise par Olivier Pernault. Génial ! Ensuite, il y a un air lâché. Il y a un air lâché alors que Benjamin Rivière a laissé passer Christophe Ferrier. Ah ben voilà, Benjamin Rivière... Non, Nathalie Herberton. Nathalie Herberton que je suis venu, Nathalie Herberton. Voilà, donc on aura le podium de cette première journée avec la grande victoire de Jean-Baptiste Dubourg. Deuxième place pour Aurélien Panisse. Et troisième place, et on le salue très fort, c'est Olivier Pernault qui monte sur le premier podium de cette année. Bravo Olivier et bravo, bravo, bravo à tous les pilotes qui se sont, allez, comment dire, acclimaté à un temps très très difficile. Et puis la superbe victoire de Jean-Baptiste Dubourg. Voilà, donc Jean-Baptiste Dubourg qui empoche 67 points.